La Codepo, la cellule de coopération au développement de l'École Politique de Bruxelles, a comme mission de proposer chaque année aux étudiants et aux étudiantes un projet de coopération au développement. On a réalisé un projet de plus grande envergure. Au lieu d'avoir un petit groupe d'étudiants qui travaillent sur un projet, c'est l'ensemble des étudiants et étudiantes de première année de bachelier qui ont travaillé sur un séchoir de poivre pour nos partenaires au Cambodge, l'Institut Technologique du Cambodge, de manière à pouvoir sécher le poivre de campote de haute qualité et lui donner une plus-value. Campote est une région située entre le golfe du Thaïlande et une chaîne de montagne et possède un climat idéal pour faire un poivre de qualité. En 1975, quand les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir, ils ont rasé toutes les plantations de poivre pour en faire des rizières. Le Cambodge a dès lors perdu cette capacité à produire un des murs poivres du monde. Le but du projet était de concevoir des séchoirs de poivre faciles à implémenter dans des coopératives paysannes à l'aide de matériaux rudimentaires. Et donc nos étudiants sont partis sur place au Cambodge faire un premier prototype à l'Institut Technologique du Cambodge pour après aller le dupliquer et le mettre dans des coopératives paysannes au fin fond de la région de Cambodge. Un des points clés du projet était la collaboration entre les étudiants de l'ULB et l'Institut de Technologie du Cambodge. Une expérience marquante, c'était le moment où on est arrivé avec mon collègue Cédric Bouille, sur le terrain, rencontré l'ensemble des encadrants et des étudiants. Et on s'est rendu compte, la BAC, pour finir, les plans qu'on avait de réaliser le séchoir en bois, ne marchait pas, ne fonctionnait pas parce que le bois n'était plus disponible à ce moment-là. Et donc il a fallu tout recommencer. Et quand on est arrivé, effectivement, le premier plan initial n'était pas fonctionnel. Et par contre, les étudiants avaient trouvé comment réaliser la même chose avec de la tôle, qui était quelque part aussi beaucoup plus robuste et donc qui était une bonne manière de rebondir. C'est une solution jointe. Donc on a réalisé cela avec les partenaires à l'ITC. Et ils ont quand même une expérience énorme, évidemment, de là où ils habitent. Et c'est là la force aussi de la co-création. Il y a énormément de gens qui arrivent. Je pense que ce sont des projets qui sont réalisés sur le terrain, avec de vrais partenaires, avec un projet réaliste, avec une solution qui doit fonctionner à la fin. Et ça, c'est un apprentissage qui est assez unique. Si je devais convaincre quelqu'un de participer à la co-dépôt, je lui dirais qu'en fait, il est très agréable d'être utile. Dans beaucoup de projets académiques, il n'y a pas de fond en soi. Ici, c'est un projet avec des vrais partenaires, avec une vraie réalisation. Et donc, on va y apprendre, évidemment, plein de compétences. On va développer plein de compétences utiles à un ingénieur pour son futur professionnel. Mais aussi, on va pouvoir réfléchir à ce qu'est la coopération, réfléchir à ce qu'est un engagement citoyen. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il est aussi très utile, pour moi, de tisser des liens forts avec d'autres universités. Le projet Paper Challenge a permis de consolider des liens très forts qui existaient entre l'École Polytechnique de Bruxelles et l'Institut Technologie du Cambodge. Et donc, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.